Dans un documentaire diffusé sur RMC baptisé la face cachée du chanteur Claude François, sa fille Julie, qui est restée cachée du grand public pendant de nombreuses années, parle enfin. Elle a eu tant de mal à démontrer la véracité de ses propos et a dû passer un test ADN pour que les gens se rendent compte qu'elle était bien la fille de Claude François malgré les doutes et les rumeurs à son sujet. Elle s'est inspirée de son combat et a entrepris de découvrir si d'autres personnes comme elle étaient des enfants de l'ombre de l'artiste qui était connue pour être sensible au charme des femmes. Surtout celle de ses jeunes membres. Dans le documentaire diffusé sur RMC le 11 octobre 2021, on voit Julie Bocquet, la fille d'un fan belge de Claude François sur qui il avait jeté son dévolu alors qu'elle n'avait que 14 ans. Rechercher des personnes dans une situation similaire à la sienne. Nous la suivons dans son périple et la voyons faire de nombreux tests salivaires dans l'espoir de trouver d'autres enfants cachés de Claude François. Bien qu'elle se donne beaucoup de mal, ses efforts n'ont pas encore porté leurs fruits, mais cela ne semble pas entamer son courage et sa détermination. Le documentaire aborde également d'autres sujets plus délicats comme la faiblesse de Claude François pour ses jeunes fans. C'est Georges Moréas lui-même, le commissaire de police qui avait été mis sur l'affaire et qui avait interrogé le chanteur en 1977. La police avait ouvert une enquête suite à des soupçons de relations sexuelles entre l'artiste et un mineur. Le représentant de la police se rend au moulin de Denmois et interroge Claude François, en essayant de ne pas déranger sa compagne Isabelle et leurs enfants. Au début, le chanteur n'a pas caché que de nombreuses jeunes filles venaient souvent lui rendre visite et que la victime présumée était sûrement l'une d'entre elles. Mais par la suite, il est devenu plus circonspect. Bien sûr, il ne me dit pas qu'il a eu une relation avec cette fille, mais il admet qu'il est fréquent qu'il reçoive des jeunes filles dans sa loge après ses concerts pour se détendre. L'enquête piétine et Claude François finit par se vanter d'avoir mis pas moins de 3000 filles dans son lit, parmi lesquelles se trouvent sûrement des fans mineurs comme la mère de Julie Bocquet. 1939. Cette année-là, il naît à Ismailia, en Égypte. Près des sirènes du port d'Alexandrie, son père contrôle le trafic du canal de Sué. Un lundi, sous le soleil de Paris, il rencontre Johnny. En 1961, le rock'n'roll vient d'ouvrir ses ailes, mais le blondinet choisit de surfer sur la vague Yéyé. SLC est un succès. Belle, 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 les fans sont fous de lui. Sa femme Janet Houulco préférait Gilbert Bécaud. Il y pense, beaucoup, et puis oublie, dans les bras de France Gall. Bourreau de travail, il rachète le magazine Podium, crée son propre label, sa propre ligne de parfum et multiplie les succès, comme d'habitude. Le mal-aimé épouse Isabelle Forêt et devient le père de deux garçons, Marc et Claude Junior, dit Coco. Toujours survolté, l'idole perfectionniste en paie le prix. Un accident de voiture, un visage défiguré, la perte d'un tympan dans l'explosion d'une bombe de Lyra, un incendie, une tentative d'assassinat. Ça va et ça vient. Sous-titrage ST' 501